– Sur les super-profits, vous vous dites plutôt que de taxer sur les super-profits. – Oui, parce que j'ai toujours défendu la même chose, qu'on taxe les super-profits des énergéticiens parce que les prix explosent. Oui, et si ça plaît à certains qu'on emploie ce mot, très bien, c'est ce que nous faisons. Je rappelle que le mécanisme de rente inframarginale, pour prendre le terme technique, c'est-à-dire tout ce qu'on récupère sur la rente des énergéticiens, ça va nous rapporter 26 milliards d'euros en 2023. Donc nous taxons bien les super-profits des énergéticiens. Mais après, l'idée de taxer toutes les entreprises, je trouve ça totalement stupide, ça ne va pas dans la poche des Français. En revanche, ce que je trouve juste et ce que je trouve nécessaire pour la société française comme pour le capitalisme occidental de manière plus globale, c'est de garantir que quand une entreprise réussit, tout ne va pas dans la poche des actionnaires. Il y a une partie plus importante qui va dans la poche des salariés, qui sont quand même les premiers à contribuer au bon fonctionnement d'entreprise. – Une forme de solidarité puisque c'est le mot que vous utilisez depuis le monde. Et j'insiste vraiment là-dessus, une forme de cohésion. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021